Imaginez un amant qui efface ses MMS un peu olé olé avant de rentrer chez lui, pas moi. Non seulement ça n'empêchera pas toujours la vérité d'éclater, par exemple si son cloud reste connecté sur la tablette de sa femme qui regarde Danton Abbé, et en plus, ça en dira beaucoup sur la personnalité de notre effaceur. Il n'a pas Snapchat. Donc qu'on le veuille ou non, nous laisserons tous des traces majeures ou infimes, dont la seule valeur sera celle accordée ou non par leurs futurs interprètes. Mais bon, arrêtons-nous deux minutes sur deux cases opposées et tout aussi illusoires l'un que l'autre. Ceux qui ne veulent pas laisser une trace de leur passage sur Terre et ceux qui veulent à tout prix laisser leur empreinte. Qu'est-ce qu'ils ont les premiers ? Un manque d'estime de soi ? Une haine des humains du futur ? Dans tous les cas, voilà une attitude aux motivations bien négatives et de plus, parfaitement inopérantes. Si ça se trouve, ils passeront malgré eux de l'ombre à la lumière pour avoir été le père ou la mère d'un génie ou d'un dictateur sanguinaire. Regardez la pure et douce Marie de Nazareth. D'après ce qu'on m'en a dit, elle n'était pas particulièrement extravertie, pas toujours prête à signer un autographe pour la postérité. Et pourtant. Et les seconds ? Ils peuvent paraître égocentriques, m'as-tu vu, pédants tant qu'on y est. Eh bien moi, je dis que ce n'est rien. Car en échange, ils laisseront éclore dans les cœurs des générations suivantes la possibilité de croire en l'existence du génie. S'ils s'appellent Homer ou Hugo, Dali ou Joto, Euclide ou Hawking. Laissez-nous leurs traces. On n'ira pas cracher sur leur tombe. Je passerai très vite sur les victimes de leurs propres exhibitions, sur les réseaux sociaux qui doivent se mordre les doigts de leur imprudence. Soit on a une âme de militant prête à tout pour une cause, y compris subir un lâchage médiatique, voire réel. Soit on fait preuve d'un peu de bon sens. Raconter ce qui pourra être pris pour des énormités sur Facebook, ce n'est pas vomir des insanités dans sa cuisine, ni comérer en bas de l'immeuble. Mais vous me direz, quelquefois, il vaudrait vraiment mieux ne pas laisser de traces. Oui, si vous êtes des petits lapins de Garenne en novembre. Vos traces laissées dans la terre humide seront bien utiles aux chiens, aux loups ou aux chasseurs pour vous oxy. Peut-être. Mais ces traces fatales, ce ne sont pas les traces de votre existence au sens qui nous occupe aujourd'hui. Votre trace, la trace de votre existence de Garenne, ce sera plutôt le col du manteau de Léa confectionné avec votre fourrure. Trace qui renseignera bien involontairement les ethnologues du futur. Car quand même, c'est drôlement utile des traces. Les traces des expériences politiques du passé ne sont-elles pas précieuses pour concevoir des régimes bons ou atroces en toute connaissance de cause ? Les traces de l'esclavage passé ne nous aident-elles pas à débusquer celui du présent ? On a marché sur la Lune, mais cela aurait-il été vraiment possible en partant de rien, sans les traces laissées par nos grands pionniers de l'aviation ? Quitte à parler de voltige, donnons-nous un peu le vertige. Quand on admire une étoile dans le ciel, peu importe sa brillance dans cet infini foncé, ne voit-on pas seulement une trace de son existence passée ? Peut-être finie, mais pourtant bien réelle. Malgré cela, il y en a qui disent qu'il vaudrait mieux ne pas laisser de traces. A tout hasard, la dame au peau de lapin. Mais pourquoi donc ? Oh, surtout ne rien déranger au grand bordel qu'est l'univers depuis quelques milliards d'années. Parce qu'ils pensent par des espèces de rebonds sémantiques. Traces leur fait penser à empreintes, qui leur fait penser à empreintes carbone. Bah oui ! Les traces, ça favorise l'émergence de progrès forcément dangereuse et polluant. C'est sûrement très mal. Mais attendez ! Mais attendez ! Qu'est-ce qui nous fait prendre conscience ? Qu'il faut rectifier l'utilisation de notre planète. Les traces laissées par le passé. Et qu'est-ce qui va nous permettre de transformer la chaleur en eau au lieu d'être transformée en fumée noire et donc de sauver la Terre sans devoir exécuter à l'arme blanche ? Pollution oblige. 3 à 4 milliards d'êtres humains en apparence sur nombre. Et bien entre autres, les traces laissées par Aristote, Galilée, réinterprétées par Einstein, De Gênes et tant d'autres. Alors moi, je dis merci. Merci Lucie. Grâce à toi, nombre de paléontologues, paléoanthropologues, archéologues et des tas de chercheurs finissant par l'ogue nous ont tant appris. Merci, petit moustique gavé de sang de dinosaure qui t'ait fait momifier dans l'ambre. Grâce à toi, le Jurassique nous est moins étranger. Merci, anonymes artistes de Lascaux. Grâce à vous, la perspective de l'évolution d'humanité est moins cavalière. Merci, trace d'atmosphère emprisonnée dans les glaces. Notre compréhension du climat a fait des progrès qui auraient été impossibles sans vous. Merci, gais citoyens de Pompéi. Vos traces réapparues après pas loin de 2000 ans ont alimenté combien de rêves. Merci à vous tous, fantômes du passé. Je ne marcherai sans doute pas dans vos pas, mais les traces que vous avez laissées de vos existences grandioses ou misérables m'emplissent d'espoir. grâce à vous, je sais enfin qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.